Salut Thomas, tu sembles bien installé dans cette salle des fêtes de Cefon. Ton expo est axé sur une espèce bien particulière. Parle-nous un peu de cet amour que tu as pour les coccinelles. Ces coccinelles, qu'on appelle des papillons ? Ça me vient depuis l'attendre enfance, ça vient de mon grand-père qui avait dans sa maison des cadres de papillons tropicaux cachés à chaque coin. Du coup, je pense que c'est venu de là et à partir de ce moment-là, ça m'a vraiment un peu obsédé. Du coup, j'ai pas mal travaillé dans les bouquins pour apprendre tout ce qu'il y avait à savoir sur la biologie et tout ça. Et c'est seulement que vers l'âge de 28 ans où ça m'a mis à la photo, ça m'a repris un jour de randonnée en montagne. D'accord, là tu nous présentes une série de 11 tirages qui sortent un peu du cadre purement naturaliste. Peux-tu nous en dire un peu plus sur ce qui te motive dans tes compositions ? C'est simple, je cherche surtout des ambiances. Je travaille surtout le matin et le soir. Et puis ça cherche surtout des beaux boquets, bien sûr. Et puis une certaine composition, des choses un peu épurées et graphiques, un peu minimalistes. Et puis j'aime bien surtout les forts contrastes, beaucoup de sous-expositions et de choses à contre-genre. Et là, dans les espèces que tu présentes, on voit qu'il y a aussi bien du local que de l'endémique. Tu dois faire pas mal de déplacements, non ? Un peu, oui. Des fois, je me débrouille autour de Paris, comme à Fontainebleau. Ou après, c'est surtout la Savoie. J'aime beaucoup la montagne. Donc là-bas, il y a pas mal d'espèces. Et puis, bien sûr, il y a quelques raretés qu'on va aller chercher un peu plus haut, vers 2500 mètres. Voilà, des choses comme ça. Et puis bien sûr, la Pologne qui est mythique. Ton espèce de prédilection ? Ouais, c'est un de mes préférés, c'est sûr. OK. Écoute, merci pour cette participation, Thomas. Merci à vous. Un petit mot pour la fin ? Eh bien, merci pour cette interview. Et puis, merci à Tirage Pro. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada